Générique Les lycéens ont pu se familiariser ce matin avec Parcoursup. Cette nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur a été lancée officiellement aujourd'hui et remplace désormais le système APB. La nouvelle plateforme avait été ouverte depuis le 15 janvier afin que les jeunes puissent découvrir son fonctionnement. Elle rassemble de nombreuses informations pour permettre aux lycéens de mieux comprendre la réalité des formations et d'ainsi affiner leurs projets. Le recteur de région Camille Gallab s'est rendu au lycée de Bainbridge. Devant leurs ordinateurs, ces lycéens se familiarisent avec Parcoursup, la nouvelle plateforme post-bac. Comme avec l'ancienne version, en quelques clics, ils remplissent leurs dossiers informatiques et saisissent leurs vœux. Mais contrairement à l'ancien système APB, admission post-bac, les lycéens doivent saisir 10 vœux au maximum et non plus 24 et ce, sans les classes et parents de préférence. Pour chaque formation, la plateforme propose de nombreuses informations afin d'aider l'élève dans son choix. Je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je trouve que c'est bien expliqué. Il nous dit bien la marche à suivre. C'est facile à accéder, à s'inscrire. On comprend bien, c'est bien expliqué, très détaillé. Donc ça va. Je trouve ça très intéressant, donc très détaillé. On peut naviguer facilement. Il y a beaucoup d'aides si on ne comprend pas. On a de quoi voir au-dessus. Il y a de la lecture pour nous aider. Et c'est vraiment très facile d'accéder. Ça va assez rapidement. Donc tout à l'heure, j'ai pu confirmer mon compte et j'ai déjà pu chercher ma formation et je l'ai même trouvée. Un outil qui permet de dédramatiser cette étape importante et qui se veut beaucoup plus opérationnelle. Il donne le taux de réussite de la formation que l'on demande, les statistiques de réussite. Il renseigne beaucoup plus d'informations par rapport à APB. Ce qui fait que l'élève, en choisissant une formation, va vraiment vers un vœu motivé. Pour le recteur, cette plateforme amène un meilleur accompagnement des élèves. Ce qui est important aussi, c'est dans la finalisation, dans la mesure où il doit faire 10 vœux qui sont placés au même niveau, et bien après, il y aura des réponses oui, oui si ou non pour les filières sélectives. Et un oui si, par exemple, ça peut donner un conseil à un élève sur les possibilités de parcours passerelle ou avoir un certain nombre de consolidations sur certaines disciplines pour ensuite accéder à ces filières. Les élèves ont jusqu'au 13 mars pour saisir leurs vœux. Les formations donneront leurs réponses à partir du mois de mai. Et pour les jeunes qui n'auraient obtenu aucun de leurs vœux, une phase complémentaire se tiendra de juillet à septembre pour que tous les jeunes qui le souhaitent puissent entamer des études supérieures. Cap Excellence a tenu une réunion d'informations ce matin sur le thème du carnaval et souhaitent professionnaliser le carnaval sur son territoire. Pour ce faire, la communauté d'agglomération lance Cap Carnaval, une marque de fabrique qui permettra de promouvoir dès cette année 2018 le territoire de Cap Excellence. Au programme, trois défilés sur les trois communes, les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre. Cette année, nous mettons véritablement l'accent sur le tourisme, le développement économique dans le tourisme. Alors aux Abîmes, vous allez avoir dès le matin une prise en charge des touristes dans le bout, puisqu'ils arrivent dès le matin, une prise en charge l'après-midi aussi pendant le carnaval et ça va se reproduire sur les trois carnavals. Autre point important, l'aspect financier. Cap Excellence mise sur la promotion du carnaval auprès des touristes et lance le 11 février prochain une boutique éphémère à Pointe-à-Pitre pour mettre en avant l'artisanat autour du carnaval. Il s'agira de mettre à la disposition des artisans locaux, à 90% de ceux qui résident sur le territoire de Cap Excellence, un espace de vente de leurs produits, véritablement de vente où ils doivent avoir des recettes. Et ils ne déboussent rien, mis à part la fabrication de leurs produits bien entendu. Et à partir de cette expérimentation, nous verrons s'il est possible de généraliser sur les trois carnavals. Le carnaval, un outil pour attirer les touristes, mais également un outil de coalition. Le directeur du Centre d'analyse géopolitique internationale a donné ses recommandations. Les préconisations à tous les niveaux sur la démocratisation du carnaval, donc faire en sorte que plus de personnes soient impliquées, par exemple, s'ils se rendent compte que 85 personnes des résidents communautaires étaient des spectateurs. Il n'y a pas d'implication réelle des résidents dans le carnaval. Mais nous avons fait des préconisations aussi au niveau de l'implication des scolaires. Et nous souhaitons, par exemple, que le quartier de l'assainissement, qui est un quartier intéressant à plein de points de vue, soit expérimental de ce point de vue-là, qu'on implique les scolaires. C'est un très bon investissement à tous les niveaux, au niveau de l'héritage que le carnaval, auprès des enfants, au niveau également de la transmission. Et pour valoriser son territoire, Cap Excellence souhaite aussi mettre en avant le tri sélectif. La communauté d'agglomération mettra en place dès cette année des bornes de tri disposés sur l'ensemble du parcours carnavalesque et sensibilisera ainsi le public sur cette question. Bec benzène, ballon et thermomètre, tout pour réaliser une distillation. Ces élèves de terminale se préparent pour l'épreuve régionale des Olympiades de chimie, qui se tiendront le 2 février prochain. En tout, 16 élèves de terminale issus des différents lycées de Guadeloupe vont participer aux épreuves expérimentales et pratiques, comme Cécile, un peu stressée. Il y a une seule place. On est 16 en tout, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir la chance de partir à Paris. Donc c'est vrai qu'on se dit que ça ne fait pas énormément de chance. Donc voilà, mais bon, on espère quand même gagner, parce que ça peut être encore une meilleure expérience. Alors en fait, plus tard, je voudrais être ingénieure chimiste. Donc je pensais que ça aurait pu être une bonne chose de découvrir un petit peu le métier, me mettre un peu dedans, dans la recherche, etc. Donc voilà, je me suis inscrite et par chance j'y ai été prise. Donc je suis super contente et vraiment ça m'apporte un plus. Ça me montre que c'est vraiment ce métier-là que je veux faire plus tard, ingénieure chimiste. Les élèves s'entraînent encore, sous le regard attentif du professeur. Concrètement, en fait, ce sont des élèves qui participent à un concours. Et notre objectif premier, en fait, notre association des éventiles de chimie, en partenariat avec l'Académie de la Guadeloupe, c'est de promouvoir la chimie. Donc promouvoir la chimie et puis aussi de resserrer le lien entre le monde dans l'entreprise chimie et puis le monde de l'éducation nationale. Puisqu'on pense, nous, l'éducation nationale, qu'il existe un très très grand écart et on a envie justement de montrer, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Le 2 février, les participants à ces Olympiades de chimie devront réaliser une épreuve individuelle de travaux pratiques pendant deux heures, puis une épreuve collective avec documents. Le hula finaliste décrochera sa place pour Paris pour représenter la Guadeloupe lors de l'épreuve finale des Olympiades de chimie, en avril prochain. Les dirigeants de la société aéroportuaire Guadeloupe, Paul Caraïbe, dressent un bilan positif pour l'année 2017 qui s'avère être une nouvelle année record en termes de passagers. L'aéroport a accueilli 2 361 170 passagers, soit une progression de 4,8%. Alors que l'année 2017 a été marquée par une saison cyclonique dévastatrice, l'aéroport a su s'en sortir, notamment grâce aux nouvelles destinations. Les Etats-Unis et le Canada, ce sont les destinations qui ont ressuscité la plus forte progression, donc de l'ordre de 40%. Les Etats-Unis, on sait que c'est l'arrivée de Norvégiennes, mais c'est aussi le démarrage de la destination Atlanta pour la compagnie Air France en novembre, qui vont continuer à apporter la croissance. Il y a 3 ans, on aura tripli le trafic sur les Etats-Unis. Maintenant, le Canada bouge aussi, puisque Air Canada a fait de gros efforts. Et là, on a une croissance aussi qui est très significative au niveau de cette destination. Mais les bruits courts que Norvégiens vont s'intéresser aussi au Canada. Et donc, si l'effet est identique sur les Etats-Unis, on peut s'attendre aussi en 2018 à un doublement, je dirais, du trafic, peut-être fin 2018, début 2019, un doublement du trafic sur le Canada. Et ça, c'est très important. Comme vous l'avez souligné, l'Europe et la métropole, c'est notre marché d'origine. Et c'est vrai que c'est un marché qui va forcément diminuer un jour. Et il faut aujourd'hui une nouvelle clientèle. Et sur les Etats-Unis, la progression est extraordinaire. On était inespérés. Et sur le Canada aussi, notamment avec le Québec, avec la proximité de l'Angue, il y a une progression très forte aussi, qui peut être stimulée par un effet prix et l'arrivée d'opérateurs low cost sur cette destination, ce qu'on espère courant 2018. Après le bilan de l'année 2017, les dirigeants ont présenté les perspectives 2018 avec comme premier temps fort le mois de novembre et l'arrivée de la route du Rhum. L'année sera également marquée par la poursuite de la dynamique des compagnies aériennes et l'arrivée de la petite dernière Level en juillet prochain. Des chiffres et perspectives rassurants pour le tourisme guadeloupéen. Il faut savoir que l'augmentation d'un trafic d'un aéroport en Outre-mer, c'est 60% de progression, 60% de ce trafic est réalisé par les touristes. Donc quand on a une augmentation de ce niveau, c'est que le tourisme croît de façon assez sensible. D'ailleurs, je pense que vous verrez, les chiffres du tourisme sortiront, la région probablement les donnera avant la fin du premier semestre. Et la progression des touristes, de la fréquentation, sera certainement supérieure à celle que vous avez vue de l'aéroport. Afin d'accompagner le plan pour le tourisme de la région guadeloupe, qui vise 1 million de visiteurs d'ici à 2020, la société aéroportuaire a validé le 5 décembre dernier le lancement d'un programme de 141,1 millions d'euros d'investissement sur la période 2010-2022, ce qui permettra notamment l'augmentation de la capacité des installations. L'UDE MEDEF et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe ont signé une convention de partenariat. L'objectif, mieux informer et conseiller les chefs d'entreprise sur leurs droits et obligations en matière de protection sociale, mais également pour faciliter la mise en œuvre d'actions communes en matière d'échange d'informations. Il s'agit pour nous de renforcer nos liens sur le monde de l'entreprise, mais également que nous mettions à disposition des entreprises des référents au niveau de la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Cela veut dire qu'il y aura quelqu'un de dédié directement aux entreprises pour pouvoir répondre à leurs obligations, à leurs questionnements en matière de cotisation, de recouvrement et d'autres choses dont ils ont besoin. Ils le perçoivent d'une manière très positive parce que ça va leur permettre d'avoir des réponses à leurs questions. On a affaire à un tissu économique ici où 98% des entreprises, ce sont des très petites entreprises et ces très très petites entreprises parfois oublient ou alors face à côté peut-être de leurs obligations, donc ça leur permettra aussi de se rappeler qu'il y a une pièce qui existe et qu'elle est à côté d'eux. Cinq ans au service de la science, des océans et de la transition énergétique. C'est le pari fou que se sont donnés les membres de Race for Water, une expédition mondiale qui les a conduits depuis Lorient jusqu'à nos côtes. L'objectif pour ces aventuriers engagés, sensibiliser le public sur la préservation des océans et proposer des solutions. A la veille de leur départ, la fondation dresse un bilan plein d'espoir pour la Guadeloupe. Clairement on arrive à la République dominicaine, donc voilà, quand on arrive en Guadeloupe on voit que c'est beaucoup plus prog. Vous avez la chance d'avoir des infrastructures de collecte, de tri, des entreprises de recyclage. On a visité vos décharges, toutes ces infrastructures-là. En revanche, on constate que malheureusement il y a encore des choses à améliorer, notamment la collecte. Finalement le tri sélectif n'arrive pas forcément jusqu'aux usines de recyclage par exemple, puisque l'usine de recyclage des emballages plastiques ne fonctionne qu'à 15% de ses capacités. Donc il y a un effort à faire là-dessus. Je pense que la population locale n'est pas encore assez consciente de l'importance du tri. Trier ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce déchet-là, on va le transformer en quelque chose plutôt que de l'enterrer dans une décharge ou alors de l'abandonner dans la nature, ce qui est un grand risque pour notamment la santé humaine. La Guadeloupe fut l'escale la plus longue pour cette odyssée, 5 mois dans nos eaux. C'est une étape importante, c'est une étape marquante. Et ce qu'on espère à chaque fois quand on part d'une étape, c'est de laisser un héritage. Et cet héritage après justement c'est qu'il puisse continuer à perdurer. J'espère que tous les messages qu'on a pu partager durant ces 4 mois ensemble, les workshops où on a pu réaliser la partie scientifique permettront à la Guadeloupe de continuer sur cette dynamique positive. Ce bateau révolutionnaire fonctionne avec des énergies renouvelables et est notamment doté d'un système de propulsion par kite. Une fois l'aile dans les airs, le navire réalise une économie d'énergie non négligeable. Quand on est sous kite, on obtient au moins la vitesse habituelle de croisière avec le kite, et même plus parfois. Et pendant ces périodes-là, on peut stopper les moteurs et donc ne plus consommer. Tout ce qui est produit à ce moment-là part dans les batteries pour être utilisé plus tard. Grâce à ce kite, le yacht peut traverser des océans à moindre coût et offre une navigation silencieuse. Dimanche, ce bateau futuriste écologique et engagé quittera la Guadeloupe pour se diriger vers le Panama, où l'équipe continuera sa mission de sensibilisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501